Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi t'es en slip ? Ça va ? Ah, je suis derrière la caméra, personne me voit. Bref, tu fais quelques variantes en bar spin foot jam. Euh, ouais, j'en fais quelques-uns, ouais. Voilà, tu vas leur faire un tuto pour apprendre le bar spin foot jam. Comme ça, ça sera fait. Tu veux que je leur fasse un tuto ? Ok, je vais leur faire un tuto. Allez, parfait, balance l'intro. Tuto foot jam, après c'est intro. Hey, si tu kiffes mes vidéos de petits vélo, abonne-toi, clique sur la cloche. Comme ça, t'auras mes prochaines vidéos dans tes notifs. Allez, bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, après cette intro, on va partir sur le tuto en lui-même, le bar spin to foot jam. Alors, pour faire un bar spin to foot jam, forcément, il faut savoir faire vachement bien le foot jam. Si tu veux voir un tuto sur un foot jam, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Il faut savoir faire le bar spin parfaitement aussi. Et après, il faut mixer les deux. Mais pour mixer les deux, il faut avoir une technique particulière. Et la technique particulière, c'est d'apprendre à monter avant de faire le foot jam. Je vais vous faire un foot jam normal et un foot jam un peu monté et vous verrez la différence comme ça. Ok. Vous avez bien vu la différence entre les deux. Il y a un où je suis juste monté, j'ai calé. Et il y a un autre où je suis monté un peu plus haut. Et là, j'ai calé fort. Et en fait, le monter en calant, ça te laisse le temps de faire le bon vieux bar spin au milieu. L'étape suivante, ça va être de monter sur la plateforme en faisant le bar spin et en essayant de faire tomber la roue avant, avant la roue arrière. Alors pour ça, il faut que tu fasses ton bar spin et pendant le bar spin, tu vas te pencher un peu en avant. Tu vas remettre un peu ta tête au-dessus du guidon et essayer de regarder ton pneu avant. Et ça va faire pencher le vélo vers l'avant. Je vous en fais un. T'as bien vu, j'ai fait pom, pom et la roue arrière à poser. Donc ça, ça veut dire que j'ai le bon move pour pouvoir faire le bar spin foot jam. Quand tu as fait plein de bar spin en tombant sur la roue avant, tu peux essayer de le faire en enlevant le pied. Pour l'instant, enlever le pied sans le mettre sur le pneu. Comme ça. Et tu vois, le fait d'avoir mis mon pied un peu plus loin, ça me rassure pour pouvoir faire le bar spin foot jam. Je sais que si je mets mon pied plus près sur le pneu, j'aurai encore plus de temps. Donc voilà. Après, moi j'ai un désavantage. Je suis goofy. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Mon pied est à l'arrière du côté où je vais foot jam. Donc forcément, il y a un peu plus de temps pour aller au pneu. Donc moi, ce que je fais, j'ai le pied qui longe sous le cadre et on voit bien, mon vélo est tout abîmé à cet endroit-là. C'est parce que mon pied glisse jusqu'au pneu. Et en fait, comme ça, je trouve le pneu directement. Ce que je peux te conseiller au départ, c'est de faire bar spin foot jam et au lieu de redropper dans la courbe, faire un tel tap après. Et une fois que tu as tout ça, c'est la même technique que pour dropper en foot jam. Sauf qu'en barre foot jam, vu que tu as terris de plus haut, il faut que tu amortisses vraiment bien ton atterrissage. Donc en pliant un peu le genou et te servir du moment où tu as plié ton genou pour te redresser et sauter. Voilà, je vous en fais un. Voilà, c'était le tuto pour le bar spin to foot jam. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir mes autres tutos et aller faire un tour sur mon Discord. Le lien est dans la description. Il y a une section où les gens donnent des conseils pour apprendre des tricks et c'est bien d'avoir plein de conseils différents. Va faire un tour sur le Discord. Tipeee, Utip, ça vous connaissez. Et... Bah voilà. A la prochaine les gars. Bon ride. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada